Bonjour, c'est un privilège pour moi ce matin de pouvoir vous amener à un sujet qui pour moi est très important. Et je vais prendre l'exemple d'une personne dans la Bible pour vous l'expliquer. C'est d'être une personne sans compromis. Être sans compromis, ça ne veut pas dire que tu es super religieux et que tu n'as plus le droit de rien faire dans ta vie. Non, être sans compromis, c'est de vouloir garder les valeurs que Dieu t'a données parce que tu sais que c'est lui qui peut apporter le succès dans ta vie en 2021. Et c'est pour ça que j'aimerais vous féliciter. On a commencé l'année, on a fini le 21 jours, on a mis Dieu en priorité. Ça nous a fait connaître des facettes de Dieu qu'on ne connaissait pas. Ça nous a aidé peut-être à se débarrasser de mauvaises habitudes qu'on avait dans notre vie. Ça nous a tout refait, restructuré pour que durant l'année 2021, on puisse partir avec les valeurs que Dieu a pour nous. Et c'est pour ça que je voulais pouvoir vous enseigner à cette fin du premier mois de l'année 2021, comment être cette personne qui voit le succès de Dieu se manifester malgré les épreuves. Parce que durant l'année 2021, tu vas en vivre des épreuves. On n'est pas dans une bulle protégée de tout sans que rien se passe dans nos vies, parce qu'on connaît Dieu. Mais par exemple, on a celui qui nous amène la victoire dans tout ce qu'on a à passer. Et c'est pour ça que je voulais te parler de Mardoché, parce que Mardoché était une personne qui était sans compromis. Il ne fuyait pas les épreuves qu'il pouvait y avoir dans sa vie, mais il était quelqu'un qui s'approchait de Dieu et qui se tenait avec des personnes qui aimaient la prière et le jeûne. Et c'est pour ça que ce 21 jours que tu viens de terminer avec moi, te mets dans la même dimension que lui pour voir ton année être différente. Et tu vas peut-être me dire, ben, parce que Mardoché, moi je ne l'ai pas fait. Va sur notre site, tu as les études, tu peux le faire, approche-toi de Dieu. Il n'est jamais trop tard pour s'approcher de Dieu et voir le côté surnaturel de sa protection se manifester dans ta vie. Dieu n'a pas dit que tu n'aurais pas d'épreuves. Mais Dieu est là pour agir de manière surnaturelle et changer des circonstances que toi-même, tu ne serais pas capable de changer. C'est pour ça qu'on va voir comment Dieu utilise les circonstances pour favoriser son peuple. Et c'est ce que Mardoché a vécu. Mais je veux que tu te rappelles une chose, durant tout le temps de l'enseignement que je te donne, ce n'est pas ta force, mais ta proximité avec Dieu qui fait la différence. Répète-le avec moi. Ce n'est pas ma force, mais c'est ma proximité avec Dieu qui fait la différence. Et si tu commences ton année 2021 de cette manière, tu vas pouvoir voir Dieu agir de manière surnaturelle au lieu de te stresser, d'être sur tes forces en toutes choses, dire non Seigneur, je ne veux pas négliger mon temps avec toi pour essayer d'accomplir quelque chose. Mais quand tu as Dieu de ton côté, il va accomplir beaucoup plus que toi tu serais capable de faire avec tes propres forces. Alors on va aller voir ensemble dans Esther, le chapitre 10, le verset 3. C'est un temps difficile, le temps dans lequel Mardoché était. Il y a plusieurs choses qui pouvaient arriver, mais on peut voir à travers ce verset dans Esther, le chapitre 10, le verset 3, différentes choses qui démontraient comment les autres personnes avaient, les autres juifs avaient une haute estime Mardoché. La première chose, c'est sa bonne attitude de travail. Il ne disait pas, ah, bien je peux négliger comment je vais travailler, comment je vais étudier, comment je vais faire les choses à cause des problèmes extérieurs que je vis. Non! Il était une personne sans compromis. Il se disait, ce n'est pas un COVID, ce n'est pas l'opposition que je peux avoir. Je vais donner une bonne éthique dans ce que je fais. Et c'est pour ça que je te mets au défi de dire non en 2021. Ne te cache pas en arrière des circonstances extérieures. Dis-toi non Seigneur, je vais donner le maximum que je peux donner. Je veux te représenter, je veux être vu comme quelqu'un qui a une bonne éthique de travail. Qui a une bonne éthique à l'école, qui a une bonne éthique dans sa famille, ses amis. Tu n'as pas une double vie. Tu as celle que Dieu t'a donnée parce que tu veux lui plaire à lui premièrement. La deuxième chose qu'on peut voir dans ce verset, c'est qu'il avait une passion pour aider les autres. Ce n'est pas parce que lui-même vivait des problèmes qu'il disait, il faut que j'arrange mes problèmes et je ne veux plus m'occuper des autres. Non, il avait une passion pour aider les autres. Et c'est ce qu'il faisait que ses contemporains disaient, wow, Mardoché. Je sais qu'il y a des choses qu'il vit lui aussi comme nous. Mais il est concerné pour nous. Il était capable de voir l'amour de Dieu à travers cette personne. La troisième chose qu'il avait, c'était sa volonté pour défendre les victimes. Il était capable de voir ceux qui avaient moins que lui. Vous savez, aujourd'hui, avec l'individualisme, avec tout ce qu'on a au niveau matériel, on est porté à voir ce qui nous manque. Mais lui, à la place, il était porté à voir ceux qui avaient moins que lui. Et prier pour eux et vouloir faire des choses pour améliorer leur vie. Il n'était pas concentré sur lui. Mais il était concentré sur ses contemporains, sur les autres, qui avaient moins que lui, au lieu de regarder à lui ce qui lui manquait. Et si tu fais ça durant l'année 2021, commence à remercier Dieu pour les choses que tu as, au lieu de toujours être en train de regarder à la chose qui te manque. Concentre-toi pour remercier Dieu sur les choses qui sont bonnes dans ta vie. Tu vas voir une différence se faire. Et la quatrième chose qui est très, très importante. Il voulait toujours défendre la cause de Dieu. Malgré tous les autres besoins qu'il pouvait avoir, il voulait toujours défendre la cause de Dieu. Ces quatre points-là sont des points essentiels si tu veux voir la puissance de Dieu se manifester dans ta vie cette année. Et pourtant, dans son voyage en Perse, ce n'était pas facile. Il avait un ennemi juré, Amam. Vous pourrez lire ça dans Estelle. J'aime beaucoup le livre d'Estelle, mais je ne vais pas vous lire tous les versets aujourd'hui. On n'en finirait plus. Mais il y avait un ennemi juré, Amam. Et Amam, pourquoi il ne l'aimait pas? Il ne l'aimait pas à cause des valeurs qu'il avait. Il ne l'aimait pas à cause de la race qu'il avait. C'était un racisme. Et il ne l'aimait pas à cause de sa foi. Peut-être qu'il y en a un, Amam, dans ton coin, dans ta vie. Ça peut être même quelqu'un de ta propre famille. Ça peut être quelqu'un à ton travail, aux études, dans quelques domaines que ce soit, dans des relations qui sont autour de toi. Tu as un Amam qui ne t'aime pas à cause de tes valeurs, qui ne t'aime pas à cause de ta race ou qui ne t'aime pas à cause de ta foi. Mais je peux te dire une chose, c'est que Mardoché n'a pas fui le problème parce qu'il croyait que Dieu était plus grand que son Amam qui était dans sa vie. Et je veux te dire ça aujourd'hui, en 2021, que tu en aies un, deux, trois ou quatre Amams. Dieu est plus grand que cette personne qui veut essayer de te faire opposition pour empêcher que tu puisses voir la gloire de Dieu dans ta vie. Dans cette saison-là, c'est très difficile parce que Mardoché, autant que tout le peuple juif, avait peur pour leur vie, avait peur pour leur famille, il y avait des décrets qui étaient donnés par le roi pour tuer les personnes. Nous, on a vécu une période super difficile avec le COVID et tout ça. Il y en a qui ont perdu leurs emplois. Il y en a qui ont eu des problèmes même au niveau familial à cause de la proximité qui n'était pas là avant et qu'ils ont vécu. Il y en a qui ont vécu des dépressions. Mais à travers toutes ces choses, dis-toi une chose, Dieu n'attend pas que tout fonctionne dans ta vie pour que tu puisses voir sa puissance se manifester. C'est dans l'épreuve que Mardoché a vu Dieu agir. Et c'est dans la situation que tu es présentement. Mambre d'emploi, conflit familial, problème au niveau de tes études, de te concentrer parce que ça se fait au niveau virtuel. Toutes ces choses-là, Dieu veut se glorifier, augmenter ta capacité dans ce que tu es en train de vivre, transformer les relations qui sont autour de toi et même te donner des opportunités au niveau de ton travail, ce nouveau travail qu'il a pour toi ou celui que tu as présentement. Dieu veut faire un chemin à travers l'épreuve. Alors ne pense pas, Dieu ne peut pas m'utiliser parce que je vis telle ou telle chose dans ma vie. Non, Dieu est plus grand que ce que tu es en train de vivre et il veut faire germer en toi une vie nouvelle. Il veut faire de toi que l'année 2021 soit complètement différente. Ce n'est pas parce que tu vis une épreuve que Dieu n'est pas capable d'utiliser. Mardoché vivait des épreuves et il a été une grande bénédiction pour un peuple en entier. Dieu veut-tu utiliser pour ta famille? Il veut-tu utiliser là où tu es présentement, malgré les épreuves que tu peux vivre? Il veut être capable de démontrer sa puissance dans la saison où tu es présentement. Alors ne regarde pas comment toi tu perçois les choses. Dieu est plus puissant que tout ce que tu peux vivre. Mais en même temps, il était détesté par Hamam, par d'autres personnes. Et ce n'est pas parce qu'il n'avait pas toutes les compétences nécessaires et combien de personnes je vois avec plein de diplômes dans les poches et qui ne réussissent pas à trouver leur travail. Qui ont toutes les capacités nécessaires et qui sont quand même mises de côté. C'est pour cela que j'aimerais le mettre de manière plus contemporaine aujourd'hui. Que tu puisses associer ce que Mardoché a vécu à ta vie aujourd'hui dans ton quotidien. Et je vais te nommer quelques situations que tu pourrais vivre aujourd'hui. Comme, comment est ta réaction quand tu as un entretien d'embauche? Quand tu as une évaluation? Quand tu dois avoir une promotion, que ce soit à ton travail, que ce soit être reconnu à l'école, ou même une promotion au niveau de ton église. Quelle est ta réaction? Il y a des obstacles à toutes ces choses-là, c'est certain. Mais Dieu est là pour te créer un chemin. Et c'est pour ça que, même s'il y a des amams, peut-être qu'il y en a un amam à l'école qui crée des problèmes quand tu veux faire un travail d'équipe. Peut-être qu'il y en a un amam à ton travail qui est tout le temps là pour te faire paraître mal, pour t'empêcher d'avoir une promotion, ou même dans l'église où tu vas. Mais Dieu est plus grand que les amams. Et il est capable de transformer toutes les circonstances autour parce qu'il veut que sa volonté, qui est bonne, agréable et parfaite, se fasse dans ta vie. C'est normal quand on vit des choses en premier. La Bible nous dit que c'est premièrement la chair et après c'est l'esprit. C'est normal, il y a quelque chose qui arrive. La première réaction, ça m'arrive à moi aussi. En premier, le stress veut venir. Là, je dis, oh, j'ai besoin de prendre le respire de l'esprit et dire, Seigneur, tu es avec moi. Je n'ai pas besoin de continuer à être stressée. Le stress peut venir en premier. Mais si on regarde dans Galates, le chapitre 5, le verset 16, qu'est-ce que ça dit? C'est, marche par l'esprit et tu n'accompliras pas les désirs de la chair. Et j'aimerais ça que tu te souviennes de ça dans ton année. Il ne faut pas que tu essaies de ne pas marcher dans la chair. Ça dit, si tu t'approches de Dieu et tu marches par l'esprit, il y a beaucoup de désirs qui vont partir de ta vie. Alors, au lieu de vivre ta vie chrétienne, comme je ne dois pas ci, je ne dois pas ça, je ne dois pas ça, non, approche-toi de Dieu. Sois rempli de son amour, sois rempli de sa puissance, sois rempli de tout ce qu'il est, amour, paix, joie, justice. Il y a beaucoup de choses dans ta vie qui vont se calmer, qui vont s'enlever. Et ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas que tu les fasses. C'est parce que ces désirs-là vont être changés parce que tu as désiré la présence de Dieu davantage en toi. Dans un Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 23, ça dit que Dieu désire nous sanctifier corps, âme et esprit. Il va prendre n'importe quoi que tu vas vivre dans ta vie en 2021 pour pouvoir sanctifier ta vie corps, âme et esprit, toucher ton corps, toucher ta santé, toucher tes émotions. Et j'aimerais ça que tu puisses prendre le temps de lire à la maison 1 Corinthien, le chapitre 6. C'est un chapitre qui est extraordinaire, mais j'aimerais t'arrêter au verset 12 ce matin qui dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. Que tu puisses prendre ce verset-là pour ton année 2021. Et dire, Seigneur, au lieu que je sois sur le bord de la clôture, toujours me demandant, est-ce que ça c'est permis? Est-ce que ça, ça ne l'est pas? Est-ce que... Non, que tu te dises, dans le verset, ça dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Seigneur, qu'est-ce que tu désires que je fasse? Je désire ta présence plus que tout autre chose. Je désire une paix surnaturelle plus que tout autre chose. Que ta joie soit là malgré les épreuves que j'ai à vivre. Je veux vivre dans ton royaume. Dieu est capable de te faire vivre dans son royaume malgré toutes les épreuves que tu peux rencontrer durant cette année. Alors, garde ça comme verset. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Au lieu d'essayer de savoir jusqu'où je peux aller, approche-toi de Dieu à la place et ça va faire toute la différence. Le verset 19 du même chapitre nous dit, « Ou bien, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Qu'il est en vous et qu'il vous vient de Dieu et que vous ne vous appartenez pas? » Imagine, tu ne t'appartiens pas. Tu appartiens à Dieu. Quand tu appartiens à une personne, cette personne-là a le droit de te dire comment tu devrais agir et réagir aux choses. Le verset 20, ça dit, « Quelqu'un a payé le prix de votre achat. Glorifiez donc Dieu par votre corps. Jésus a payé pour te sortir de tout esclavage. » Et je veux te dire ce matin, que s'il y a encore des mauvaises habitudes dans ta vie, que s'il y a des choses qui te mènent à un esclavage dans ta vie, Dieu veut te libérer ce matin. Que tu sois un homme, une femme libre. Que tu puisses vivre en nouveauté de vie avec lui, sans ses liens du passé qui t'empêchaient d'avancer. Qui te disaient que non, Dieu ne pourra pas t'utiliser et faire des choses dans ta vie. Quelquefois, on essaie de tourner les coins ronds. Et à cause de ça, on pense que, « Ah, pour que je réussisse dans la vie, il ne faut pas que j'agisse comme les chrétiens agissent. » Et là, tu commences à vivre dans le mensonge. Et là, tu as une vie chrétienne, puis tu as une vie hors chrétien. Et ça t'empêche de pouvoir voir la gloire de Dieu. Je t'exhorte de ne pas avoir deux vies durant l'année 2021. Mais que tu puisses à la place agir comme Dieu désire que tu agisses. Ne sois pas une personne à deux faces. Sois celui que tu es vraiment, avec tout le monde, de la même manière. Ne pense pas que pour réussir dans le monde, réussir dans ta business, réussir à l'école, que tu dois faire des choses qui ne sont pas ce que Dieu désire pour toi. Il y en a qui vont me dire, « Oui, mais l'apôtre nous disait dans 1 Corinthiens 9, le verset 22, qu'il faut être tout pour tous. » Non, être tout pour tous, ça ne veut pas dire que tu fais des choses qui ne plaît pas à Dieu. Être tout pour tous, être capable de te descendre au niveau de la personne pour la comprendre dans ce qu'elle vit. Et non pas dire, « Ah, je vais tout faire pareil comme elle. » Non, non, c'est que tu dois démontrer l'amour de Dieu, démontrer ce qu'il est, pour qu'elle puisse voir que Dieu est une espérance pour elle dans la situation qu'elle vit. Qu'elle n'a pas besoin d'être parfaite pour ça. Alors, ce que je te dirais pour cette année 2021, c'est ne fais pas que ta chair soit le fondement exclusif de tes valeurs, mais sois comme Mardoché, que tes valeurs, tes références, tes normes, ton comportement, sois selon les valeurs de Dieu et vois comment lui est capable de changer les situations dans lesquelles tu es présentement pour en faire quelque chose de nouveau. Je voudrais te poser une question. Pourquoi veux-tu être reconnu en 2021? Est-ce que tu veux, comme Mardoché, être reconnu pour tes valeurs, ta foi, ta bonne éthique de travail, comme un défenseur des victimes et comme quelqu'un qui a à cœur la cause de Dieu, qui est capable d'agir avec douceur et respect dans ses relations? Ou tu veux être reconnu pour quelqu'un que pour réussir, il doit défoncer les portes, que rien ne va l'arrêter, mais qui perd ses valeurs, qui perd ses amitiés et qui se retrouve seul avec peut-être beaucoup d'argent, avec un rêve qui a été capable d'accomplir, mais que sa vie éternelle et ses relations ont été touchées par ça. Jésus veut que toi, tu puisses être cet homme, cette femme sans compromis comme Mardoché. La première chose que Mardoché avait dans sa vie, c'est qu'il avait Dieu dans sa vie et il demeurait attaché à lui plutôt qu'attaché à des rêves ou attaché à autre chose. Et Dieu était capable d'accomplir ses rêves et d'amener une libération. La deuxième chose, c'est qu'il avait une force émotionnelle dans toutes les persécutions qu'il pouvait avoir. Vous savez, souvent les personnes, au niveau émotionnel, quand ils vivent des épreuves, c'est là qu'ils deviennent découragés, dépressifs, qu'ils pensent même au suicide, mais Mardoché à la place. Qu'est-ce qu'il y avait dans sa vie? C'est ce que je vais prier pour toi ce matin. Il y avait une force émotionnelle à travers les épreuves. Il avait cette douceur dans ses relations avec les autres au lieu de commencer à briser les relations qu'il y avait et agir avec colère à cause de la pression qui était dans sa vie. Il avait toujours le souci des autres au lieu d'être concentré sur lui. Et il voulait aider les personnes qui étaient plus démunies que lui. Il était un berger extraordinaire, comme David. Et c'est pour ça que Dieu l'a mis au-dessus du peuple de Perse. Dieu veut te faire régner là où tu es présentement. Il veut te mettre au-dessus des circonstances que tu peux vivre. Il veut faire une différence dans ta vie là où tu es. Je n'ai pas dit que Dieu arrangerait tes problèmes, mais il va te faire régner et vivre au-dessus de ces problèmes-là avec une paix, une joie surnaturelle. Si tu gardes ce premier point que Mardoché avait, il avait Dieu dans sa vie et demeurait attaché à lui. Il n'essayait pas de régler les choses par lui-même. Il les mettait au pied de Jésus. Et il voyait la différence se faire. Durant cette année 2021, toutes sortes de choses vont être évaluées. Ton caractère, tes valeurs, tes actions. Beaucoup de choses vont être évaluées. Mais j'aimerais qu'on puisse vivre cette année avec le succès que Dieu désire pour nous. Parce que sa volonté est bonne, agréable et parfaite. Que cette année, malgré les défis, malgré les épreuves, malgré toutes les circonstances qui peuvent peut-être même te sembler au-delà de tes forces, Dieu est là pour te donner une force supplémentaire. et il veut mettre en toi la même détermination, le même caractère que Mardoché. Et je vais prier pour toi aujourd'hui pour ça. J'aimerais te donner ce verset qui est dans Romains, le chapitre 8, le verset 6, dans la parole de vie. Ça dit, « Quand quelqu'un suit ses désirs humains, il va vers la mort. Quand quelqu'un suit l'Esprit Saint, il va vers la vie et vers la paix. » Ça ne dit pas ce que tu as à faire ou pas faire. Ça dit, « Suis la bonne direction. » Et c'est pour ça que je vais prier pour toi pour que tu puisses suivre le Seigneur durant cette année et que lui puisse ouvrir le chemin qu'il a pour toi. Qu'il puisse te donner cette paix, cette force, cette joie surnaturelle à travers quelconque épreuve que tu peux avoir. Et pour ceux qui connaissent Jésus, j'aimerais prier pour vous tantôt, pour que vous puissiez avoir des relations qui vont être guidées par la douceur et que vous puissiez avoir les mêmes choses que Mardoché dans votre vie. Mais premièrement, j'aimerais m'adresser à toi qui ne t'a peut-être jamais demandé à Jésus d'entrer dans ta vie. Et si tu te souviens, le premier point que j'ai dit de Mardoché, c'est qu'il s'approchait de Dieu. Il avait Dieu dans sa vie. et il demeurait attaché à lui. Et c'est pour ça que je te demanderais de faire cette simple prière avec moi. Parce que pour être attaché à Dieu, c'est Jésus qui a donné sa vie pour faire un chemin pour que tu puisses avoir accès à Dieu. Et j'aimerais que tu puisses faire cette simple prière avec toi et dire, Seigneur Jésus, je viens à toi aujourd'hui tel que je suis. Entre dans mon cœur. tu vois tous les échecs, tous les problèmes qui sont dans ma vie, mais je mets ma vie devant toi ce matin afin que tu puisses agir et la transformer. Je veux te faire confiance. Merci de m'accepter tel que je suis. Merci de pardonner tous mes péchés. Entre dans mon cœur ce matin. Je veux passer cette nouvelle année avec toi comme mon guide, comme celui qui transforme mes valeurs et qui est là avec moi dans toutes mes relations. J'ai besoin de toi, Jésus et je te remercie que tu pardonnes tous mes péchés et que tu m'aides à fonctionner dans cette année avec ta force dans le nom de Jésus. Si tu as fait cette prière avec moi et si tu vas sur notre site mcigc.ca tu n'as qu'à cliquer où ça dit j'ai dit oui à Jésus. Remplis ce petit formulaire et on va pouvoir t'aider à ce que tu puisses grandir avec les valeurs qui vont être bonnes pour toi cette année. Parce qu'on a besoin de connaître c'est quoi la volonté de Dieu parce que tu connais peut-être des choses de lui ça ne veut pas dire que c'est la bonne c'est vraiment comment Dieu est. Dieu est amour Dieu est paix Dieu est joie Dieu désire que tu puisses avoir une vie où sa volonté s'accomplit. Dieu n'est pas religieux la religion a crucifié Jésus mais son amour est là pour te guider durant cette année 2021 et j'aimerais pouvoir parler aussi à ceux et celles qui connaissent Jésus tu as peut-être fait même le 21 jours de jeûne et prière avec moi et tu te dis ah mais je ne vois pas la volonté de Dieu se manifester dans ma vie comme je le désirais j'aimerais prier pour toi ce matin Seigneur je réclame que cette même force émotionnelle que Mardoché avait à travers les épreuves puisse se manifester dans chaque personne qui écoute aujourd'hui que tu puisses manifester cette douceur dans leur caractère dans leur approche dans leur relation avec les autres qu'au lieu que la colère et le stress leur fasse perdre les relations qu'ils ont autour d'eux que toi tu puisses te manifester Saint-Esprit viens maintenant agis dans leur vie Seigneur je demande qu'on ne soit pas concentré sur nous-mêmes mais sur ce que toi tu désires dans nos vies qu'on puisse aider ceux et celles qui ont besoin aussi Seigneur donne-nous ce cœur généreux de nous-mêmes pour aider les plus démunis qu'on puisse comme Mardoché le fait non pas être centré sur nos vies mais être centré sur toi afin qu'on puisse être une extension durant cette année 2021 pour d'autres personnes alors je voulais te dire aujourd'hui nous avons passé seulement un mois de cette année de 2021 il n'en reste onze autres où je suis certaine que tu vas voir la puissance de Dieu se manifester dans tes relations et dans les projets que tu as dans ta vie parce que Dieu t'aime Dieu est avec toi et il veut te donner cette force qui se manifeste dans ta vie pour voir sa gloire que Dieu te bénisse et on continue ensemble durant cette année pour voir sa gloire se manifester dans ta vie dans tes bien-aimés et dans ton église maintenant on est arrivé à la fin de notre service mais je vous invite à vous abonner sur notre page Facebook Instagram et ou YouTube et n'oubliez pas de mettre vos notifications à ON pour que vous puissiez être à jour des nouveautés à la maison on se verra également dimanche prochain mais entre temps je vous souhaite une semaine bénie et que le Seigneur vous surprenne tout le long de cette semaine à dimanche prochain et on se verra